Coucou mes manzas, aujourd'hui on se retrouve pour une activité FamilySphere d'Halloween et nous allons réaliser une jolie maison en thé, c'est parti ! On se retrouve donc pour le matériel et les explications Pour réaliser ta maison en thé il te faudra des feuilles noires bleues et jaunes, le patron que tu pourras retrouver en barre d'infos et enfin des ciseaux, un crayon noir et de la colle Tout d'abord nous allons commencer par coller le patron sur la feuille noire ça va nous permettre de solidifier le château et que ce soit plus simple à découper et en plus quand on ouvrira les petites fenêtres les volets seront noirs des deux côtés Donc on va faire bien attention, on va de la colle vraiment sur tout le château et sur tous les petits éléments, on a une lune en plus et les petites chauves-souris Une fois qu'on a fini de coller notre feuille on va venir découper dans un premier temps le château Ensuite on va venir découper au niveau des portes donc pour celle du bas c'est vraiment simple on va couper ici en deux et juste découper en haut pour avoir des petites portes qui s'ouvrent on peut marquer le puits tout simplement et faire la même chose de l'autre côté Ensuite pour les fenêtres on aura besoin de l'aide d'un adulte puisqu'il nous faut un cutter on va venir dans un premier temps découper les points de cilier avec le cutter et après tout simplement on peut reprendre les ciseaux et ensuite couper ici au niveau de ma petite fenêtre tout en laissant toujours un bord bien accroché pour pouvoir ouvrir la fenêtre Et donc à chaque fois on réalisera le même principe c'est à dire qu'avec le fixeur on va couper au centre au niveau de nos petits pointillés et puis avec le ciseau on pourra recouper ici en haut et en bas pour pouvoir ouvrir chacune de nos fenêtres Une fois que l'on a terminé de découper notre château entièrement on va venir le coller sur une feuille jaune comme s'il y avait de la lumière en fait à l'intérieur du château et on va venir redécouper tout simplement les contours On va mettre de la colle partout sauf au niveau des fenêtres évidemment pour qu'on puisse continuer à les ouvrir ce serait dommage Donc je tourne je mets de la colle bien partout sauf sur mes fenêtres vraiment c'est important de pas mettre de colle sur les fenêtres Et donc une fois que le château est collé sur la feuille jaune on va venir redécouper tous les contours donc toute la forme du château en fait pour plus qu'on voit la feuille jaune à l'extérieur mais juste à l'intérieur Et voilà donc mon petit château est découpé on va venir encore une fois le coller sur une feuille bleue qui représentera la nuit donc dernière étape de collage pour le château voilà donc mon château est bien dans la nuit il ressort bien on a les petites fenêtres qui peuvent s'ouvrir il nous reste encore quelques petites choses à coller pour découvrir on a une lune ici hop que l'on va venir découper et coller donc j'ai découpé ma forme de délune je vais pouvoir la coller un peu en bleu d'ailleurs hop voilà ça rajoute un petit peu de couleur dans le ciel et il y a également ces petites chauves-souris que vous retrouvez sur les modèles que vous pouvez tout simplement découper et coller ou alors vous pouvez également dessiner avec votre crayon vos propres chauves-souris c'est assez au choix donc je vais coller ma petite chauves-souris à côté de mon château hanté et maintenant nous arrivons à la dernière étape qui consiste à l'intérieur du château hanté faire des petits fantômes alors vu que vous n'êtes pas obligé de faire des fantômes effrayants vous pouvez faire des fantômes rigolos par exemple je vais commencer par ici d'ailleurs on peut en faire de toutes sortes de toutes formes ici on va en faire un un peu comme ça voilà mon premier fantôme ensuite ici on va en faire un plus comme ça et ainsi de suite donc faire plein de petits fantômes dans chacune des cases on peut même faire un petit chat noir voilà ici on peut pourquoi pas faire une grosse araignée qui descend là on peut faire tout simplement une folle d'araignée enfin voilà je vous montre plusieurs exemples de ce que vous pouvez faire après à chacun de faire marcher sa propre imagination et voilà donc j'ai réalisé l'ensemble de mes illustrations à l'intérieur de mon château ça y est c'est terminé mon château hanté est complètement habité on peut ouvrir et fermer les petites fenêtres et les portes pour découvrir ce qui se cache derrière et je trouve que c'est vraiment une activité très sympa et voilà j'espère que cette activité familisphère vous a plu que vous êtes bien amusés à la réaliser on se retrouve très prochainement dans un nouveau tuto en attendant je vous dis à bientôt bye bye